Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tout va pour le mieux pour toi. Je voulais faire cette petite démonstration aujourd'hui concernant les réservations en direct dans Superhote. Donc au préalable, tu as déjà créé ton compte Superhote, tu as déjà paramétré tes logements dans la partie hébergement, tu as synchronisé tes annonces et tu as mis à jour tes calendriers de prix avec les minimums de nuitée et les tarifs que tu appliques pour tes logements. Alors il y a deux possibilités, la première tu vas pouvoir rentrer une réservation manuelle. Là on voit une réservation manuelle par exemple, tu vas pouvoir distinguer en fait sur chaque réservation d'où vient la réservation. Donc là on voit que c'est une réservation booking, là sur ces logements on n'a pas de réservation Airbnb a priori non. Là tu vas pouvoir voir que c'est une réservation en direct en fait puisque tu as ce petit picto là, ce petit logo qui t'indique que c'est une réservation en direct. Dans ton calendrier Superhote, pour ça rien de plus simple, tu vas cliquer en haut à droite sur actions, tu vas cliquer sur nouvelles réservations, tu vas devoir rentrer toutes les informations obligatoires concernant ton voyageur à savoir son nom, son prénom, son adresse email, son numéro de téléphone et le pays de provenance de ton voyageur tout simplement. Donc ça c'est des mentions vraiment obligatoires pour pouvoir valider ta réservation et l'enregistrer dans Superhote mais je te recommande de vraiment remplir tous les paramètres en fait puisque tu as le contrat de location qui va s'envoyer et plus il y a d'infos mieux c'est pour ton voyageur. Ensuite il va falloir remplir la partie centrale qui concerne les détails de la réservation donc tu vas bien sélectionner le logement qui est concerné par cette réservation. La date d'arrivée bien entendu, la date de départ, le nombre d'adultes, le nombre d'enfants tu vas pouvoir stipuler que cette réservation par l'instant c'est une demande par exemple tu pourras la passer en confirmé une fois que le paiement sera passé et tu vas bien préciser également que c'est une réservation en direct pour ne pas fausser en fait tes statistiques et tes chiffres dans l'onglet Analytics. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir directement enregistrer cette réservation qui ensuite va s'ajouter dans ton calendrier de réservation donc comme on l'a vu tout à l'heure, on va prendre cet exemple là alors tu vas pouvoir ensuite envoyer ton contrat de location directement au voyageur donc pas de problème dans la mesure où c'est bien un contrat de location entre le propriétaire et le voyageur tu vas cliquer sur contrat, tu vas arriver sur cette page et tu vas pouvoir directement en un clic envoyer le contrat de location qui sera totalement pré-rempli en fait tu vas pouvoir l'envoyer à ton voyageur et ton voyageur va pouvoir en fait directement signer son contrat de location depuis son téléphone avec son doigt ou s'il est sur son PC également, il va pouvoir signer directement avec sa souris donc on est dans l'onglet contrat, on voit bien que le contrat n'a pas été signé encore donc on va pouvoir tout simplement en fait le visualiser si on le souhaite pour si on souhaite vérifier que tout est ok dans le contrat qu'on a pré-paramétré dans Superhote tu vois on a toutes les informations ici concernant le voyageur et bien entendu le propriétaire et puis tout le détail de la réservation et comme je t'expliquais, le voyageur va pouvoir directement en fait signer son contrat de location il va pouvoir valider, il va pouvoir le télécharger, même l'imprimer directement une fois qu'il a fait ça, je te suggère de mettre en place une notification automatique moi c'est ce que je fais par exemple quand le contrat de location est signé par le voyageur je lui envoie automatiquement le lien de paiement Stripe pour qu'il puisse effectuer son paiement pour la réservation et c'est à partir de ce moment là que tu vas passer ta réservation en confirmé concrètement de toute façon après ça peut se faire automatiquement dans la mesure où le paiement est reçu donc tu as bien envoyé ton contrat, le lien de paiement est parti de manière auto parce que tu as paramétré une notification qui va envoyer directement le lien de paiement dans la mesure où le contrat de location a été signé par ton voyageur donc ça c'est la première option en fait pour prendre une réservation directe sans commission dans Superhote tu as la deuxième en fait là tu vas cliquer en haut directement sur paramètres en haut à droite tu vas arriver sur cette page et tu vas pouvoir en fait copier le lien du moteur de réservation donc ça c'est très pratique et c'est vraiment formidable en fait ce que t'offres Superhote en fait tu vas pouvoir directement intégrer sur ton site internet si tu es un site internet tu vas pouvoir directement intégrer un moteur de réservation et ça c'est très pratique parce qu'en fait les voyageurs vont pouvoir directement réserver tes logements sur ton site internet bien entendu la réservation une fois qu'elle est enregistrée elle va rentrer dans ton calendrier comme on a vu juste avant donc ça c'est super pratique ça demande pas un gros travail d'ajouter ce moteur de réservation sur ton site internet c'est juste un copier-coller donc c'est pas ce lien là je ferai une autre vidéo pour expliquer comment ça se passe pour ajouter ton moteur de réservation sur ton site internet mais je vais te montrer à quoi ça ressemble et en fait si tu n'as pas de site internet tu peux quand même utiliser ce lien pour proposer à tes voyageurs de réserver en direct tu vois je vais faire un copier-coller en fait de ce lien et tu vas voir exactement en fait à quoi ressemble le fameux module de réservation donc tu as tous tes logements qui vont être présentés sur ce module de réservation et le voyageur va pouvoir directement sélectionner ses dates de séjour imaginons qu'il souhaite une réservation du 26 au 30 vont s'afficher seulement en fait les logements qui sont disponibles donc il va pouvoir renseigner également le nombre d'adultes, le nombre d'enfants et tu vois en cliquant sur chercher en fait seuls les appartements qui sont encore disponibles vont s'afficher après c'est très simple il va pouvoir en fait tu vois on va rentrer sur un appartement peu importe imaginons que le voyageur sélectionne ce logement voilà donc là on a tout le détail tu vois tout se met à jour en fonction des prix que tu as paramétré des frais de ménage que tu as paramétré la taxe de séjour que tu as paramétré dans Superhote et tu vois tu peux paramétrer cette page aussi pour avoir une page sympa avec toutes les photos du logement on peut le faire des filets en automatique également donc là il en manque quelques-unes des photos je crois que c'est en train d'être mis à jour actuellement et le voyageur en fait tu vois tu peux aussi mettre tout ton descriptif voilà tu vas pouvoir vraiment détailler détailler un maximum de choses tes conditions de réservation tu vas pouvoir détailler également ton règlement intérieur tu vas pouvoir ajouter les photos, les services que tu proposes tu vas avoir aussi automatiquement un lien qui va se mettre en place pour la localisation sur Google Maps et tout simplement le voyageur va cliquer sur réserver il va pouvoir rentrer ses coordonnées il va pouvoir effectuer son paiement et la réservation va directement s'appliquer dans Superhote tu peux même créer un code promo pour tes voyageurs réguliers par exemple qui vont leur permettre d'avoir une réduction directement en réservant sur le moteur de réservation donc voilà les deux possibilités que t'offres au Superhote pour prendre des réservations en direct je te rappelle que plus tu vas avoir de réservation en direct mieux c'est, c'est plus intéressant pour toi c'est plus intéressant pour ton voyageur si tu as une conciergerie c'est aussi plus intéressant pour ton propriétaire donc en gros tout le monde y gagne puisque tu vas économiser les frais de plateforme Airbnb Booking tu vas pouvoir proposer ton séjour à un prix plus avantageux pour le voyageur et tu n'auras pas cette commission de 20% donc tout le monde est gagnant en fait donc je te recommande également d'utiliser tu peux très bien aussi faire un copier-coller du lien que je t'ai montré et créer une page sur Google Business et mettre ce lien qui va permettre aux voyageurs de pouvoir réserver directement encore une fois sur ce moteur de réservation sans passer par les plateformes Airbnb et Booking voilà j'espère que cette vidéo te sera utile n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour avoir plein de tutos, de conseils, d'astuces, de tips, de hacks pour ta location courte durée pour que tu puisses vraiment optimiser voilà et optimiser tes revenus et automatiser un maximum de choses je te souhaite plein de bonnes choses pour ta location courte durée je te dis à très bientôt sur un autre tuto vidéo et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où tu vas visionner cette vidéo à bientôt, ciao ciao à bientôt, ciao à bientôt, ciao